Le parc du Tréport est annulé, alors il est annulé provisoirement parce que dans 6 mois ils remettent la même chose, ils remettent la pression dans 6 mois, mais enfin bon là ça respirait un peu. Midi, la nouvelle qui circulait déjà depuis quelques jours sur les quais du Tréport, est cette fois officiellement confirmée. L'Etat a choisi de différer le projet de parc éolien prévu à quelques milles des côtes, soulagement des pêcheurs qui se battent contre ce projet depuis des années pour conserver ses 110 km² d'une zone de pêche essentielle pour la sole, le barbet ou la sèche. Content que ce ne soit pas fait, oui. Ce sera toujours ça. On a assez de problèmes comme ça. Au moins on peut pêcher. On ne va pas tout perdre. Opposée aussi la mairie, elle ne croit pas aux retombées industrielles. Les emplois seront plutôt développés au sud, vers le Havre ou à Cherbourg. La commune qui vit du tourisme et de la pêche, voilà un répit inespéré. Le consortium GDF Areva était le seul concurrent pour la zone du Tréport. Ça nous donne du temps pour poursuivre le combat et l'action contre l'implantation de ce champ éolien. Et avec la concurrence, peut-être la fois prochaine, pourrons-nous être écoutés en tous les cas pour préserver et l'aspect visuel au niveau de la côte et l'intérêt des marins pêcheurs qui, eux, est vraiment la raison principale de notre position. En puissance électrique installée, le Tréport était le plus gros des cinq sites. Le ministère promet tout de même que l'objectif des 6000 MW pour 2020, inscrit dans le Grenelle de l'environnement, sera atteint. Scepticisme du côté d'Europe Écologie-Les Verts. La filière peine à démarrer. Il y a, je crois, un manque de volonté politique au niveau de l'État aujourd'hui pour vraiment impulser cette filière industrielle qui est un vrai potentiel d'activité en France et sur des territoires comme le nôtre. Le gouvernement promet de réexaminer le projet du Tréport dans le cadre d'une deuxième tranche d'appel d'offres, fin 2012, mais les élections présidentielles et législatives apportent un conditionnel à ce calendrier. Sous-titrage Société Radio-Canada